Le 17 juillet, une sagesse pour aujourd'hui, insensé ou noble, le langage distingué ne convient pas à un insensé, combien moins en noble le langage faut. Proverbe 17, verset 7 Il est donc étranger aux choses de Dieu. Donc, quelle que soit la douceur de ses lèvres, la guerre est dans son cœur. Quelles que soient ses paroles mielleuses, ce sont des épées nues. Somme 55, 22 Quand il ouvre la bouche, il ne peut que critiquer et contredire, étant étranger à l'affirmation et à l'encouragement. Le noble, quant à lui, c'est celui qui vit et marche dans la crainte de Dieu. Tout ce qu'il dit ou fait tient sa source de son intimité avec Dieu. C'est pourquoi ses paroles vont communiquer la vie plutôt que la mort. Il ne bénit pas Dieu de la bouche et utilise la même bouche pour critiquer, insulter, calomnier, maudire et tuer les hommes faits à l'image de Dieu. À cause d'un cœur rempli de grâce et de vérité, il a l'art d'encourager, d'affirmer et de reprocher. Au vu de tout ce qui précède, que pouvons-nous dire de nous-mêmes? Au fond, ce qui fait vraiment problème, ce ne sont pas les paroles agressives et destructrices que nous recevons de qui que ce soit, mais notre manque d'enracinement en Christ et notre attitude malsaine à vouloir trouver du reconfort dans ce que les hommes nous disent. Ce qui est un symptôme typique d'un mal-être intérieur. Jésus dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Matthieu 7, verset 17 Le bon arbre, c'est un cœur régénéré. Les bons fruits, ce sont de bonnes paroles ou alors de bonnes œuvres. Le mauvais arbre, c'est un cœur non régénéré. Les mauvais fruits, ce sont les mauvaises paroles ou encore les mauvais œuvres. Au travers de cette parabole, Jésus voulait faire comprendre aux foules et à ses disciples que la solution au péché de l'homme ne se trouve pas dans le changement des paroles ou d'action, mais dans le retour à Dieu et le changement de cœur. Vérité La solution au péché de l'homme se trouve dans le retour à Dieu et l'acquisition d'un cœur régénéré par la semence de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Application Renoncer à toute croyance erronée Lire la parole de Dieu et laisser ses pensées s'inscrire dans mon cœur Rechercher l'affirmation et l'approbation de Dieu Recommandation Déchirez vos cœurs et non vos vêtements Et revenez à l'éternel votre Dieu Car il fait grâce Joël 2, verset 13 Prions ensemble Père, change mon cœur et sois mon seul reconfort Au nom de Jésus, Amen Lecture pour aujourd'hui Somme 81 à 85 Proverbes 17 Jérémie 31 à 33 Vous êtes bénis Jérémie 31 à 34